J'ai enseigné le FLE aux enfants pendant de nombreuses années au Japon. Le français et aussi un petit peu l'anglais. J'étais dans une école internationale à cette époque et on avait des enfants à partir de l'âge à peu près de 3 ans. On avait des enfants même un peu plus jeunes parce qu'on avait des classes un petit peu spéciales toddler, donc vraiment pour les bébés, pour une première initiation en fait à une langue étrangère. Mais en général, moi ce que j'avais c'était plutôt des classes environ de 3-4 ans, donc du preschool qu'on appelait ça. Et on avait vraiment, on a été formé vraiment à des techniques d'enseignement aux enfants, donc spécialisées pour les enfants, qui ont été très intéressantes. Moi quand je suis arrivée dans cette école internationale là, donc du coup on est en 2015 à cette époque, je n'avais jamais enseigné à des enfants auparavant, donc j'avais quelques petites appréhensions, je ne savais pas vraiment comment être avec des enfants, mais surtout comment les occuper, comment attirer leur attention, comment capter leur attention plutôt, et comment faire qu'après quelques heures par semaine, ils puissent arriver à dire quelques mots dans une langue étrangère. J'ai eu la chance d'avoir une très très bonne formation dans cette école là, j'ai pu beaucoup beaucoup observer, donc petite parenthèse c'est hyper important d'observer les cours d'autres profs, si tu as l'occasion. Et j'ai donc pu ensuite utiliser ces mêmes techniques quand j'ai commencé à enseigner à mon compte à des enfants un peu plus tard, parce qu'il faut savoir que je me suis lancée en tant qu'indépendante en début 2019, et pendant un moment, pendant plusieurs années, j'ai eu des enfants, donc deux sœurs, à qui j'ai enseigné pendant au moins 4 ans, en présentiel et aussi en ligne, et donc tout ce que j'avais appris au Japon dans cette école internationale là, ça m'a énormément servi pour les mettre en pratique avec ces deux petites filles. Aujourd'hui je te présente les points importants à ne pas négliger, mais selon moi quand on enseigne à des enfants, qu'ils soient en face de nous ou qu'ils soient en ligne, et puis je te partage aussi un petit rituel, un rituel type que tu peux utiliser en début de séance avec les tout-petits. Donc voici des choses importantes à tenir en compte lorsqu'on a des enfants en face de nous, comme apprenons. La première chose, vraiment ça peut paraître débile, mais c'est la patience. La patience ça va être vraiment ton meilleur ami, ton meilleur allié, quel que soit l'âge des enfants que tu as en face de toi, en fait les enfants n'ont pas la même capacité de concentration que nous les adultes, ça je ne t'apprends rien, et il va te falloir de la patience. Mais c'est pas juste de la patience, c'est de la patience en majuscule. Il va vraiment te falloir travailler sur ça, travailler ton lâcher prise aussi, parce que finalement on a en face de nous des personnes, des enfants, qui n'ont pas les mêmes capacités de concentration, et qui n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation que nous. Donc il va falloir vraiment que tu mettes en place la patience, que tu as peut-être jamais connue, mais c'est le moment en tout cas de travailler sur ça. On n'a pratiquement jamais le contrôle sur l'humeur de nos élèves, l'état dans lequel ils sont arrivés, la matinée qu'ils ont eu avant de nous voir, peut-être la nuit qu'ils ont eu avant de nous voir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça peut paraître un petit peu bête, mais ça peut aller plus lentement que d'habitude, ou au contraire, par exemple, le jeu que tu avais prévu ou pensé, ne fonctionne pas comme d'habitude. Ça avait fonctionné mardi dernier, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas, parce que la classe va un peu plus lentement, parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui font qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas vraiment bien. C'est peut-être pas le bon jour pour eux, c'est peut-être pas le bon moment de la journée pour eux, ils sont peut-être pas juste d'humeur, ou simplement ça ne fonctionne pas, et tu avais peut-être été trop optimiste. Ou peut-être qu'après une fois, finalement, ils en ont marre, et qu'il faut passer à autre chose. En fait, il va te falloir vraiment de la patience, il va te falloir se lâcher prise et te dire « Ok, moi j'avais pensé à ça, vous n'êtes pas dans l'humeur pour faire ça, ou vous n'avez peut-être pas envie de faire ça, c'est pas grave, on va penser à un plan B. » D'où la nécessité d'avoir un plan B. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc prends en compte leurs distractions, leurs fatigues, parce qu'il y a aussi le facteur fatigue, et surtout quand tu t'adresses à des enfants aussi jeunes que moi j'ai eu ici au Japon, et du coup, sois patient. Les enfants ont besoin de temps, ont besoin de patience, mais ils ont aussi besoin de confiance. Et s'ils voient qu'en phase 2, toi tu te frustres, et t'es vraiment à fond dans ton programme, et que tu veux suivre à la lettre tout ce que tu avais prévu dans la journée, vraiment ça ne va pas du tout aider à votre relation. La deuxième chose vraiment qui est importante pour moi, et je trouve que c'est très connecté au premier point, c'est l'adaptabilité. En plus d'être patient, tu vas devoir vraiment de savoir créer, savoir adapter un petit peu ton programme, et ce que tu avais pensé à faire aujourd'hui, et surtout accepter certaines choses, sans te frustrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sans du coup le leur faire ressentir. Parce que si tu commences à te frustrer, et si tu commences à être en panique, eux-mêmes vont le sentir, ils vont peut-être pas comprendre du tout ce qui se passe, et tu vas créer une ambiance peut-être pas hyper sécure, alors que quand on a des enfants en face de soi, on a l'obligation de créer une ambiance sécure, une ambiance de confiance, et aussi une ambiance où on est relax, où on est détendu. Et encore plus quand on apprend une langue, tu sais à quel point les langues sont intimement liées aux émotions, et c'est important que les enfants se sentent bien autour de toi. Je me souviens moi que à de nombreuses reprises, le jeu ou l'activité à laquelle j'avais pensé ne fonctionnait pas, et je devais simplement m'adapter et repenser ce qu'on allait faire. C'est frustrant, oui, mais on a vécu pire. N'hésite pas donc du coup à varier les supports aussi, mais les modalités de tes jeux, de tes activités. Et tu verras que petit à petit en fait tu vas prendre la bouteille, tu vas vraiment t'habituer à être en face d'enfants qui n'acceptent peut-être pas les mêmes choses que la classe précédente ou la semaine précédente, et petit à petit en fait tu vas avoir des idées qui vont être très naturelles. Ok, ce jeu-là, peut-être que ça va fonctionner, mais d'une autre façon, et tu vas mettre en place du coup une autre façon de jouer, et tu vas inventer peut-être une autre façon de jouer. Donc ne t'inquiète pas avec ça, ça vient naturellement, et pour moi en fait c'était quelque chose qui était assez naturel. Savoir s'adapter, c'est aussi être capable de comprendre les personnalités qu'on a en face de nous, leurs difficultés aussi, et surtout les tolérer. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus ouverts à certaines activités, il y a des enfants qui vont aimer plusieurs activités, alors que d'autres non, pas du tout. Il va falloir aussi que tu t'adaptes à ça, et que tu les comprennes, parce que tous les apprenants sont différents finalement, chaque élève apprendra à son propre rythme, il n'y a pas une loi générale, il y a des personnes, il y a des apprenants qui ont plus de difficultés, surtout quand on parle de langue, quelquefois il y a plus de difficultés, et c'est ok aussi. Et c'est ça aussi qui fera, encore une fois, que tu créeras une ambiance de confiance, une ambiance sécure, et une ambiance où tes enfants sont, où les apprenants sont détendus. Troisième point, animer et dynamiser les cours pour ne pas perdre la concentration de tes petits apprenants. Je pense que la chose vraiment clé à avoir ici en compte, c'est capter leur attention. Il était très courant dans mon cas, avec des petits de 3-4 ans à peu près, avec lesquels je passais, il y avait des jours où on passait quand même 5 heures ensemble, de devoir changer d'activité toutes les 10 minutes. C'était quelque chose d'hyper normal, d'hyper courant, parce que, comme je te l'ai dit, les enfants n'ont pas la même capacité de concentration que nous. Ils se distraient, ils se dispersent, et c'est hyper, hyper important de changer un petit peu chaque 10-15 minutes d'activité. C'était très courant aussi que je doive un petit peu, voilà, constamment faire le clown, pour attirer leur attention, et les intéresser au contenu de mes cours. Être professeur à des enfants, c'est aussi se mettre dans la peau d'un personnage, et jouer un petit peu dans une pièce de théâtre. Donc, sois créatif, n'aie pas peur du ridicule, parce qu'eux, ils ne vont jamais, jamais, jamais te juger, au contraire, ils vont avoir une super image de toi si tu fais le clown et si tu te mets dans la peau d'un personnage. Plus tu te sentiras ridicule toi, et plus eux-mêmes passeront un super moment. Donc, n'hésite pas à faire rire tes petits apprenants en face de toi, n'hésite pas à te mettre dans des situations ridicules, parce qu'encore une fois, quand on apprend une langue, c'est intimement lié à des émotions, et c'est vraiment de cette façon-là qu'ils vont se rappeler certaines choses que tu as faites pendant que tu faisais le clown en classe. Savoir dynamiser un cours, c'est aussi travailler le climat de confiance. Convaincre tes élèves à prendre des risques, même s'ils ont un petit peu peur, même s'ils sont un petit peu frileux. Créer un cercle de confiance dans lequel ils se sentiront sûrs d'eux, ça aussi c'est important, et du coup, s'ouvriront beaucoup plus facilement à toi, et ne détesteront pas ton cours. Autre chose aussi, il est hyper important, quand on a des enfants en face de soi, d'intégrer des chansons, des flashcards, donc des cartes avec du vocabulaire, avec les lettres de l'alphabet, les numéros, etc. De changer aussi régulièrement les thèmes abordés en classe, et de dynamiser ton heure de cours, pour ne pas qu'ils s'endorment. Une chose que je me répétais toujours en cours, c'est voilà, c'est l'objectif des 4-6 ans à peu près, c'est déjà d'avoir un premier contact ludique avec la langue, et de créer ce lien affectif avec la langue en question. Donc ne te frustre pas si tu as passé une heure de ton temps à jouer avec eux, parce que ces activités-là, en fait, peut-être que tu penses qu'elles n'ont pas eu de succès, mais si, elles ont eu un grand succès. Et c'est ces activités-là qui vont faire qu'ils vont construire un vocabulaire, ils vont construire des notions dans la langue que tu leur enseignes. C'est comme finalement quand on joue avec un enfant, qui n'est pas un apprenant, un enfant dont la langue maternelle est la même que la nôtre, quand on va jouer avec lui, quand on va lui apprendre certaines choses, certains apprentissages, c'est de cette façon-là qu'il va le mieux apprendre. Donc vraiment, mets-toi dans la peau, comme si tu étais en train d'éduquer un enfant, c'est en jouant avec lui de façon naturelle, que l'enfant en face de toi va acquérir certains apprentissages. Quatrième point hyper important quand on enseigne à des enfants, c'est de répéter, répéter, répéter tel un perroquet. Tu ne dois pas avoir peur de répéter. C'est pour moi la base en tout cas de l'enseignement aux enfants, c'est la répétition. Tout comme un bébé qui apprend sa langue maternelle, c'est à force de répétition et de répétition qu'il acquiert du vocabulaire et qu'il acquiert une façon de s'exprimer. Fais pareil avec tes petits apprenants. Les petits apprenants de 3-4 ans, ils n'ont pas du tout forcément la nécessité d'enseigner, enfin de comprendre comment fonctionne la langue, donc d'enseigner la grammaire, ce n'est absolument pas au programme. Donc fais pareil, joue avec eux, répète avec eux et vraiment sois présent pour eux parce que c'est la meilleure façon de leur enseigner une langue. Il est important aussi d'avoir des rituels de classe pour les mettre en confiance, pour qu'ils sachent un petit peu à quoi s'attendre avec toi dans le cours, parce que les enfants aiment savoir un petit peu à quoi s'attendre. Ils aiment être surpris forcément, mais ils aiment être en confiance et savoir un petit peu comment va se dérouler le cours. Et c'est aussi une excellente façon de faire marcher la répétition du coup. Comme ça, ça leur fait mémoriser beaucoup plus facilement le vocabulaire et leur permettre un petit peu de faire un peu de warm-up au début de la classe. Le rituel de bienvenue est à changer selon moi chaque, peut-être pas chaque mois, mais chaque trimestre pour pas que ça devienne redondant et forcément ennuyeux pour nos élèves parce qu'on ne veut pas perdre leur attention. Donc voici un petit rituel de début de cours que j'ai longuement utilisé avec mes petites classes pendant des années ici au Japon. Bien entendu, tout ce que je vais t'énoncer ici, tu dois avoir vu le vocabulaire un petit peu en amont en classe pour pouvoir le réutiliser et l'intégrer à ta routine. Mais voilà, je te donne un petit peu un rituel de début de cours qu'on a longtemps utilisé et que je continue à utiliser avec les petites que j'avais en cours. On commence déjà par le prénom et l'âge. Donc quel est ton prénom ? Quel âge as-tu ? Les faire épeler leur prénom si vous avez déjà vu les lettres de l'alphabet. Ça, ça permet du coup de revoir un petit peu cette notion de l'abécédaire. L'objectif ici, simplement, c'est revoir les lettres et les chiffres. Très très simple. Deuxième position, deuxième point, j'aime, je n'aime pas. Si vous avez déjà vu les goûts, c'est une excellente façon de t'intégrer, de réintégrer, de répéter du coup les goûts. Tu peux les aider avec des flashcards, par exemple, tu peux mettre des flashcards sur une table, leur demander d'en prendre une. Et si, je ne sais pas, il y a l'image de la pomme, du coup, reprendre la carte et lui demander est-ce que tu aimes les pommes ? Quelque chose comme ça. Troisième point, quel temps fait-il aujourd'hui pour voir la météo si vous l'avez déjà vu en cours ? Moi, j'aimais bien un petit peu les mettre au défi, un peu ici, en leur posant des questions supplémentaires, selon le niveau, bien entendu. Si par exemple, ils me disaient il fait beau ou il fait soleil, je vais leur dire est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'on est en été ou en hiver ? Et je reprenais, du coup, tout le vocabulaire qu'on avait déjà vu de la météo pour réintégrer, en fait, tous ces mots-là. Quatrième point, comment vas-tu aujourd'hui pour revoir les émotions ? Cinquième point, c'est le moment de sortir les chansons. Donc, alphabet, couleur, émotions, partie du corps avec, par exemple, savez-vous planter les choux, la famille, etc. Pense à varier les chansons, encore une fois, pour ne pas rendre ton cours trop monotone. Moi, ce qu'on faisait, nous, c'était de varier toutes les chansons chaque trimestre. En un trimestre, ils ont le temps d'apprendre les chansons et le vocabulaire, du coup, associé. Ça, c'est un rituel assez simple à mettre en place, finalement. Ça permet de se défouler avant de passer un petit peu aux choses sérieuses. Tu peux mettre ce rituel en place autant en ligne qu'en présentiel. Moi, je l'ai fait de ces deux façons-là et ça marche très, très bien. Chaque mois, ce que je faisais, c'est que je tournais autour d'un thème et je réinvestissais le vocabulaire à l'aide de chansons, de jeux, d'activités. Le thème, ça peut être, par exemple, les vêtements, la famille, la maison, les parties du corps, les transports, etc. On avait finalement un roulement d'environ 8 à 10 thèmes dans l'année pour permettre aux petits d'acquérir le vocabulaire nécessaire pour avancer et de pouvoir vraiment avoir cette construction de vocabulaire pour qu'ils puissent vraiment réinvestir tout le temps les mots, les mots, les mots et répéter. Comme je te le disais, il faut que tu aies en tête des jeux de prêt pour revoir ce vocabulaire à chaque moment mais aussi leur permettre de se détendre, de lâcher un peu la pression parce qu'ils ne sont pas venus en cours pour être complètement stressés par tes cours. Ils sont aussi là pour se détendre. Il faut également que tu leur proposes quelquefois un temps de pause, d'ancrage. Par exemple, moi, ce que je faisais quand je voyais qu'ils étaient un petit peu trop dispersés, un petit peu trop énervés, je leur proposais de tous s'asseoir en cercle, en tailleur et de faire des respirations en comptant jusqu'à 10. Bien sûr, l'objectif ici, c'était de les recentrer. Donc, c'était souvent après le repas du midi. Mais j'avais aussi un objectif pédagogique derrière la tête, bien évidemment. Donc, revoir les numéros, on comptait jusqu'à 10. Revoir les parties du corps, donc on se met en tailleur, on met les mains sur nos genoux, etc. On respire par le nez, on expire par la bouche. Voilà, je mettais en place en fait ce rituel un peu de réancrage, disons. Déjà, voilà, pour les calmer et pour revoir un petit peu le vocabulaire déjà investi. Profite de chaque minute que tu as avec tes petits apprenants, réinvestis le vocabulaire déjà appris, répète, rigole, passe du temps vraiment de qualité avec eux parce qu'eux, ils sont là aussi pour passer du temps de qualité avec toi. C'est comme ça qu'ils apprendront et surtout qu'ils aimeront tes cours. Si toi aussi, tu enseignes à des enfants, n'hésite pas à me partager des petites anecdotes, des petites choses que tu aurais vécues. Ça m'intéresse beaucoup et surtout, c'est quelque chose que moi, j'ai adoré faire. Ça me manque en fait d'avoir des enfants en tant qu'apprenants. Je trouve que c'est vraiment des apprenants fabuleux qui apprennent hyper rapidement et qui sont vraiment très surprenants à chaque fois. J'espère que mes conseils ont pu t'être utiles et je te retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Bye bye !